C'est l'affaire du siècle, en tout cas c'est ainsi qu'ils l'appellent quatre associations, notre affaire à tous, la Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace France et Oxfam France ont décidé d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques et protège les citoyens. On en parle avec vous, Patrick Maupin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc responsable de Greenpeace, un des responsables de Greenpeace ici à Bordeaux. Alors pourquoi avoir engagé cette action en justice ? À quoi ça sert ? Engager cette action en justice parce que je pense qu'il y a un certain nombre de citoyens qui en seront d'accord avec nous. Il y a une inertie absolument incontestable de la part du gouvernement, alors de la part de tous les gouvernements, depuis que la question climatique a été mise à l'ordre du jour, alors qu'il s'agisse évidemment, pour revenir très peu en arrière, mais de la conférence évidemment de ce qu'on a appelé l'accord de Paris en 2015, qu'il s'agisse évidemment de la dernière COP24 qui vient de se dérouler en Pologne. Donc clairement, si on prend en compte aussi les alertes évidemment du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat logique et même d'un certain nombre de climatologues français, bon, pour rester très aquitains, par exemple, les travaux qu'a fait Hervé Letreut, que tous nos auditeurs connaissent bien, voilà, à un moment donné, il y a une inertie et il est absolument inacceptable, je dirais, que le gouvernement n'ait pas pris les mesures de ce dérèglement climatique. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous réclamez ? Le gouvernement, il pourrait déjà prendre les mesures qu'il a prévues dans un certain nombre de décisions qui concernent évidemment le climat. Par exemple, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone qui a été prise, c'est un décret qui a été pris après ce qu'on a appelé les lois Grenelle sur l'environnement. Or, par exemple, cette stratégie nationale bas carbone, elle prévoyait donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre, bon, année par année. Et pour ne rien cacher, pour fin 2017, l'objectif qui était fixé par le gouvernement, il a été dépassé de 29 millions de tonnes de CO2. Bon, ça, c'est un objectif que s'était fixé le gouvernement. De la même manière, pour la réduction de la consommation finale d'énergie qui était prévue dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'objectif fin 2017, il a été dépassé de 6 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Donc, même les objectifs que se fixait le gouvernement ne sont pas atteints. Donc, à un moment donné, il est question quand même que c'est de la responsabilité du gouvernement. C'est ce qu'on dit une responsabilité régalienne. C'est-à-dire, c'est une responsabilité de l'État, évidemment, de protéger l'environnement, de protéger les citoyens. On a beaucoup entendu parler de ce débat ces dernières semaines avec les Gilets jaunes qu'on a résumé par fin du monde vs fin du mois. C'est vrai que les gens à qui on a parlé de la taxe carbone, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que vous pensez que les citoyens, les citoyens les plus précaires en tout cas, comprennent cette problématique de l'environnement ? Est-ce qu'ils soutiennent votre démarche ? Disons qu'au final, il faudrait déjà pouvoir expliquer, évidemment, à chacun des citoyens, le lien que nous on fait quand même globalement entre ce qu'on appelle la justice climatique et la justice sociale. Il est clair que compte tenu des conditions économiques et sociales qui sont actuellement, malheureusement, dans notre pays, il est difficile, Greenpeace le comprend très bien, il est difficile à les citoyens qui ont évidemment énormément de mal, je dirais, à vivre tous les jours, de se voir entendre qu'il y a une taxe qui est normalement, d'ailleurs, qui est normalement prévue pour amoindrir les risques sur le climat, que cette taxe-là, en fait, elle ne va pas servir globalement pour le climat. Donc je pense que les citoyens ne sont pas idiots et que si vraiment on leur expliquait de manière assez pédagogique, je pense qu'il y a un grand nombre qui pourraient comprendre que justice climatique et justice sociale ne s'opposent pas, pour autant qu'il y ait effectivement de vraies mesures intelligentes. Alors ce recours sur cette action en justice contre l'État français, donc ça a déjà été fait aux Pays-Bas, donc une association avait déjà... Mais je veux dire, est-ce que concrètement, ça a des chances d'aboutir à quelque chose ? Au Pays-Bas, qu'est-ce que ça avait donné ? Au Pays-Bas, ça a donné qu'effectivement, il y a une association hollandaise qui s'appelle Urgenda, soutenue par 886 citoyens, qui a mis le gouvernement hollandais en demeure d'augmenter son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc le tribunal de l'AE leur a donné raison et en appel, la cour d'appel de l'AE leur a donné raison. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, le gouvernement néerlandais est tenu de réviser son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors quelles mesures ça prend dans le détail ? Je ne peux pas vous le dire parce que bon, évidemment, étant citoyen... En tout cas, c'est symbolique. Voilà. Mais effectivement, c'est symbolique. Ça prouve qu'au-delà des effets qu'on peut annoncer en disant que le climat, c'est important, etc. C'est souvent que des belles paroles. C'est ça que vous dites de la part des politiques ? Oui. Enfin, c'est de la com'. Alors, quand on entend, évidemment, comme le président français l'a dit, make the planet great again, bon, OK, ça, c'est gentil. Mais dans les faits, c'est quoi ? Dans les faits, eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État français n'est même pas capable, évidemment, de mettre en place les mesures pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, pour réduire les émissions de tonnes d'équivalent pétrole. Et en même temps, quand on voit l'inaction des autres pays, je pense aux États-Unis, à l'Inde, à la Chine, est-ce que ce n'est pas décourageant encore plus ? Ça ne donne pas envie de baisser les bras ? Disons que non. Pour nous, effectivement, que ce soit Greenpeace en France ou dans les autres pays, c'est aussi une action concertée. Alors après, évidemment, en fonction des normes juridiques de chacun des pays concernés, c'est vrai que, bon, compte tenu de l'importance du problème de ce qu'on appelle le dérèglement climatique, ce n'est pas simplement qu'en France que ça va se régler. Mais pour autant, il n'y a pas de raison que la France, effectivement, ne participe pas à sa mesure, donc à la mise en place de mesures contraignantes pour réduire ce que, quand même, on peut appeler la lutte contre le dérèglement climatique. Merci beaucoup, Patrick Maupin. Alors on rappelle que c'est donc l'Affaire du siècle. C'est ainsi que ça s'appelle. Le site Internet, c'est l'affairedu-siècle.net. On le voit, vous avez lancé une pétition pour soutenir ces quatre associations qui assignent l'État en justice. Une pétition qui marche bien, d'ailleurs, puisque ça a été lancé avant-hier. Et aujourd'hui, il y a 874 152 signatures à l'heure où on parle. Donc c'est un bel engouement citoyen autour. Oui, ça veut dire que l'émotion autour du climat, elle ne retombe pas depuis septembre. Effectivement, aussi, les marches climat auxquelles Greenpeace a participé. Ça montre qu'il y a un vrai déclic de la part des citoyens. Merci beaucoup. Et après, notre volonté, c'est effectivement de pouvoir poursuivre ce mouvement citoyen, bien sûr. Merci beaucoup, Patrick Maupin, d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada